Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on en parle depuis longtemps et c'est vrai que ça n'avance pas très vite. Je vous parle évidemment des produits Mateur, alors il y a pas mal de marques maintenant qui sont compatibles Mateur, notamment Yves qui était déjà compatible HomeKit, donc ça perd un petit peu de son intérêt en tout cas pour nous ici. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'une marque qui n'était pas compatible HomeKit, alors certes c'était compatible déjà Google Assistant, Alexa et IFTTT et surtout Siri Shortcut, c'est SwitchBot, et ça y est, SwitchBot est compatible Mateur. Malheureusement tous les accessoires SwitchBot ne sont pas du tout compatibles Mateur, mais on a notamment ce hub, le hub 2, qui va servir de pont compatible Mateur que vous allez pouvoir installer dans l'application Home. Et ce hub 2, le voici, il est proposé avec son câble d'alimentation, avec son adaptateur secteur, évidemment le hub 2 qui se trouve juste ici, on va pouvoir le poser comme ça, puisque vous remarquerez qu'il sert notamment de thermomètre. Donc évidemment il ne fait pas que ça, donc non seulement c'est le pont Mateur principal, il sert de thermomètre, donc vous allez avoir dans l'application Maison la température qui est indiquée là, vous allez également vous en servir en tant que capteur de luminosité, et vous allez également vous en servir comme capteur d'humidité, vous allez connaître l'humidité, ça aussi vous allez le voir dans l'application Maison. Alors il existe quelques petites subtilités pour ce capteur, si vous appuyez ici vous allez donc l'éteindre, vous allez pouvoir le rallumer en appuyant ici, et puis surtout ces touches en fait vont également servir de lancement de scènes, donc vous allez, si vous avez d'autres accessoires SwitchBot, vous allez pouvoir lancer des scènes notamment l'ouverture d'un rideau, bon tout ça, ça fonctionne très bien, c'est vrai que l'avantage de SwitchBot, c'est que c'est un environnement assez complet, et que vous allez pouvoir faire tout plein de trucs, donc en restant dans cet environnement SwitchBot. L'avantage de Swab, c'est que vous allez pouvoir connecter vos accessoires SwitchBot à l'application SwitchBot, et certains accessoires, notamment le rideau celui-ci, que j'avais testé il y a quelques temps, va être automatiquement reconnu comme accessoire dans l'application Home, et vous allez pouvoir piloter vos rideaux connectés depuis votre application maison. Alors vous allez voir que pour installer un accessoire Matter, c'est exactement le même principe qu'HomeKit, alors ici on va quand même installer déjà le Hub 2, directement dans l'application SwitchBot, donc vous téléchargez sur l'App Store, vous appuyez sur le plus, et vous allez ajouter, donc ça va être reconnu automatiquement, vous allez donc ajouter le Hub 2. Pour remettre l'appareil en mode jumelage, alors c'est bien indiqué, généralement avec SwitchBot, ça nous demande d'appuyer sur les deux boutons qui se trouvent juste ici, donc il n'y en a que deux, vous maintenez quelques secondes, et on va basculer, voilà, ça y est, en mode jumelage. Une fois que c'est fait, vous validez, ensuite on va devoir rentrer le mot de passe Wi-Fi de votre routeur, bon là c'est tout simple. Ensuite on suit donc les étapes, et voilà, vous êtes arrivé sur votre Hub 2, qui va vous donner la température, alors il y a un calibrage au début, et donc ça me dit que c'est automatiquement, puisque SwitchBot est associé à mon Alexa, donc c'est que le nouveau périphérique est intégré. Ensuite une fois qu'on est là, donc on va aller dans les réglages qui se trouvent ici, et on va aller dans la partie Matter, puisqu'on va devoir générer un code, donc soit le code QR, soit le code normal, pour ajouter donc à l'application Maison l'accessoire. Alors ensuite ça va vous demander de faire la mise à jour firmware, donc si ce n'est pas le cas, vous le faites, et puis je profite de cette petite parenthèse pour vous parler d'un petit problème que j'ai eu lorsque j'ai installé ce Hub directement dans l'application Maison. Alors je vous avoue que je ne connais pas la raison du problème, pour installer donc un produit Matter, on a besoin soit du code QR, ou soit d'un code que vous rentrez manuellement sur l'application en maison, et vous suivez en fait comme n'importe quel produit HomeKit. Alors j'ai eu une erreur, et je ne sais pas si c'est dû au code, ou tout simplement s'il fallait scanner plutôt le code QR, mais sachez quand même que j'utilisais une version qui était en bêta iOS 16.5, alors qu'iOS 16.4 venait juste de sortir lorsque j'ai fait la vidéo, en passant en iOS 16.4 évidemment j'ai pas eu de problème, donc bon je vous conseille de pas mettre forcément à jour. Donc comment j'ai fait, voilà donc j'étais depuis mon iPhone, j'appuie sur le plus, j'ajoute un accessoire, et donc soit je scanne le code QR, mais comme mon code QR a été enregistré dans la pellicule photo de l'iPhone, je ne l'ai pas, ou soit je vais rentrer manuellement le code, alors vous voyez que mon Hub 2 est bien reconnu, donc je clique dessus, et là ça me demande le code, le code que je colle ici. Et comment récupérer ce code ? Alors petit retour en arrière, donc je reviens sur mon application SwitchBot, je vais dans la partie Matter, et là je vais soit copier le code, ou alors tout simplement prendre une photo d'écran de mon code QR. Voilà donc moi j'avais copié, comme je le faisais depuis l'iPhone, je ne pouvais pas prendre en photo mon code QR depuis mon iPhone, ce n'était pas possible, donc j'ai copié le code, j'ai rentré le code, et puis là donc ça a tourné, ça a tourné, ça n'a pas fonctionné, j'ai dû passer par mon iPad pour que ça fonctionne, et puis après je n'avais pas de problème. Et puis après c'est exactement comme n'importe quel thermomètre qui serait dans l'application Maison, vous allez dans l'application Maison, vous sélectionnez Climat, vous sélectionnez votre thermomètre, vous avez votre accessoire, et vous pouvez donc consulter, et demander évidemment à Siri, quelle est la température du thermomètre. Alors on passe maintenant à un second accessoire, c'est le rideau connecté, alors je vous avais déjà fait le déballage de ce produit il y a quelques mois, donc ça fonctionnait bien avec Alexa, etc, Google Assistant, et puis c'était compatible Siri Shortcut, donc on pouvait demander à Siri d'ouvrir le rideau, de fermer le rideau. Là l'intérêt c'est qu'il est compatible avec le Hub Matter, et donc vous allez vraiment le voir dans l'application Maison. Alors je n'ai pas vraiment envie de vous refaire tout le pas à pas pour installer un rideau connecté, mais c'est assez simple en fait finalement, ce petit robot, donc vous allez dans l'application Switchboard, vous allumez votre robot, votre curtain, vous le sélectionnez dans la liste, puisqu'il va apparaître, et vous appuyez, donc ça va vous demander d'appuyer sur le bouton qui se trouve là, vous appuyez quelques secondes, et vous allez pouvoir le recharger, donc vous avez vu avec le port USB, donc là ça clignote, ça devrait le trouver rapidement, ça c'est rapide, voilà, donc ça va se trouver, et la configuration peut commencer. Mais très rapidement, concernant les étapes, ça va vous demander de quelle manière vous allez ouvrir les rideaux, de quel type sont vos rideaux, ça va vous demander le déplacement, de le mettre à gauche, à droite, en fait pour tout ajuster, bon, c'est pas très compliqué, vous suivez les étapes, et normalement, là il n'y a pas de problème particulier, donc vous voyez, vous sélectionnez le type de rideau que vous avez, donc bon, ça je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo. Et le principe, c'est tout simple, le robot va venir entraîner votre rideau, ça va l'ouvrir, et le fermer. Alors pour intégrer ensuite le rideau dans le kit, rien de plus simple, on va dans l'application SwitchBot, vous sélectionnez votre hub, vous allez dans la partie mater, et vous avez donc la possibilité d'ajouter des appareils secondaires, donc ici, moi j'ai ajouté mon rideau, et le bouton rouge que vous avez vu juste avant, permet de le faire. Une fois que c'est fait, c'est intégré dans l'application Maison. Et dans l'application Maison, ça ressemble à ça, ça vous connaissez, donc si vous cliquez une fois dessus, vous allez pouvoir piloter le rideau, et vous allez pouvoir, alors si on descend, donc on a toutes les informations, on va pouvoir évidemment le mettre avec des scènes, enfin etc., des automatisations, et vous allez pouvoir gérer comme ça, l'ouverture, ou la fermeture du rideau. Alors je pense que c'est pas mal pour débuter dans le monde d'amateur, donc si vous n'avez pas de rideau, rien ne vous empêche d'avoir ce hub 2, et d'utiliser par exemple comme thermomètre, alors ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir conserver tout l'historique des températures, donc moi j'en ai un depuis plus d'un an, donc j'ai l'historique, celui-ci il a quelques jours, donc je n'ai pas grand chose encore, et puis ça marche évidemment avec l'humidité, et c'est vrai que ça peut être pratique, l'autre fois je cherchais la température à un certain moment, j'ai pu retrouver facilement, donc avec les écarts de température, et puis donc la luminosité, donc ici, et on va faire un test, là je couvre ça y est le thermomètre, et vous allez voir, voilà tout de suite, donc c'est très réactif, contrairement à certains capteurs qui mettent un petit peu plus de temps, donc là c'est assez rapide, donc j'ai mon thermomètre couvert, voilà je le découvre, et voilà, ça repart directement, donc moi je le trouve assez réactif, de ce côté là, et même côté température, bon pareil, là c'est pas aussi rapide, mais vous allez voir, donc comme je l'ai tenu, normalement il devra augmenter, 22,7, alors c'est, voilà 22,8, donc c'est pas très rapide, c'est pas instantané, c'est à dire que même s'il a, voilà 22,9, même s'il a une température de 25 à un instant T, le temps que ça monte, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais globalement je l'ai trouvé assez réactif, voilà ce que je pouvais vous dire, sur ce hub 2 compatible Mateur, donc je trouve que c'est quand même pas mal, pour commencer avec un environnement Mateur, surtout que l'environnement Switchboard est très complet, il y a pas mal d'accessoires, que ça soit des caméras, alors évidemment pour l'instant, pas compatible Mateur, mais en tout cas on a des caméras, on a des ampoules, on a des tags NFC, enfin c'est vraiment très, c'est très bien fait l'environnement Mateur, on peut rajouter des scènes etc, donc c'est pas mal, donc si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, en plus j'ai un code promo, normalement je le mettrai dans la description, je devrais avoir ça, donc ça devrait être fait, lors de la finalisation de cette vidéo, et puis je termine juste sur un point, regardez Switchboard embarque des widgets, et je trouve que ça fait partie des marques, Switchboard est une marque qui est liée très fortement, en tout cas à l'environnement Apple, donc si vous avez un iPhone, je pense que c'est vraiment une marque, qui est faite pour vous, donc il y a plein d'avantages, donc je trouve ça assez cool, merci d'avoir suivi en tout cas cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et donc tous les liens sont dans la description, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada